On connaît Karen Blixen aujourd'hui à travers un visage qui n'est pas le sien, celui de Meryl Streep. On la connaît, c'est un des plus grands auteurs du XXe siècle, or on la connaît à travers un seul livre, La Ferme Africaine, et à travers une seule phrase qui est « J'ai possédé une ferme en Afrique ». Je me suis dit qu'il y avait d'autres choses à dire sur elle, parce qu'elle me paraissait un personnage d'une complexité incroyable. C'est pour ça que j'ai vraiment eu le désir d'aller chercher les autres Karen Blixen derrière l'image que nous, nous connaissions. J'ai trouvé une femme d'une complexité incroyable, qui a fait preuve tout au long de sa vie d'une force vitale hors norme, qui a eu le courage à son retour d'Afrique alors qu'elle avait 46 ans, qu'elle était ruinée, qu'elle retournait vivre chez sa mère, et qu'elle avait laissé tout ce qui était sa vie, c'est-à-dire sa ferme en Afrique, son grand amour, Denise Finchaton, qui venait de mourir dans un crash d'avion, et elle avait laissé ses kikuyu, les massaïs, la vie sauvage, tout ce pour quoi elle était faite. Donc elle a eu la force en rentrant, alors qu'elle était dépossédée d'elle-même, de se réinventer complètement. Donc j'ai choisi la forme du roman, parce que, d'abord, des biographies existaient déjà, et surtout, ça me permettait de créer des personnages, ou en tout cas, de faire intervenir des personnages d'une manière beaucoup plus subjective et personnelle, et qui apportait un autre regard sur Karen Blixen. C'est-à-dire que j'ai donc évité la forme très linéaire. Donc j'ai choisi pour narratrice, qui est le fil rouge de tout le livre, Clara Svensson, qui a été la secrétaire de Karen Blixen pendant plus de 20 ans, qui est probablement la personne qui la connaît la mieux au monde, mais qui n'avait pas connu la période africaine. Elle l'a connue à son retour pendant la Deuxième Guerre mondiale. Clara Svensson a été sa secrétaire, sa gouvernante, son aide-soignante et son esclave consentante, car elle n'a jamais été payée. À l'instant où elle a vu Karen Blixen, Clara a décidé de lui consacrer sa vie. Donc mon principe, c'est de faire venir Clara en Afrique à la demande de l'actrice Meryl Streep, qui va commencer le tournage du film Out of Africa, sous la direction de Sidney Pollack. Et elle ne saisit pas très bien le personnage, pas encore complètement. Elle est très angoissée à l'idée de ne pas la comprendre assez pour l'incarner. Donc elle demande à Clara de venir et de lui parler de Karen Blixen. Ce qui permet également à Clara de découvrir la vie africaine de Karen et de rencontrer des gens qu'il avait connus à l'époque, notamment le petit Toumbo, qui est maintenant un vieillard, et qui lui parle de Karen Blixen. Voilà, c'est pour ça que j'ai choisi cette... C'est-à-dire qu'il y a une quête de la part de Clara, de la part de Meryl Streep, que l'on voit peu à peu se nourrir de ce que lui dit Clara et devenir le personnage qu'elle incarnera à l'écran. Et elle nous apprend, Clara, beaucoup plus de choses qu'on croit tous avoir de Karen Blixen. Mais sa vie ne s'arrête pas en Afrique. Et à son retour, elle s'est révélée un personnage tyrannique, charismatique. Et je dirais que c'était presque une sorcière à la fin de sa vie, car elle croyait énormément dans les forces de l'esprit. Elle avait pris ça des Africains. Et elle s'est lancée dans une histoire inouïe, pour moi, avec un jeune poète. Elle avait 65 ans. Elle était une conteuse connue dans le monde entier. Et elle est tombée amoureuse d'un poète qu'elle a littéralement envoûté par sa voix, son regard, son intelligence. Ce jeune homme est venu s'installer chez elle, dans sa maison, près de Copenhague. Il a vécu là pendant trois ans. Il vivait dans une tour d'ivoire. Ils avaient passé un pacte. Karen Blixen lui avait dit « Si vous m'êtes loyale à jamais, j'étendrai sur vous ma protection. Vous deviendrez un très, très grand poète et nous entrerons ensemble dans la légende littéraire. » Donc je dois dire que cette histoire m'a fascinée. Et ce qui est encore plus inouï, c'est que 20 ans plus tôt, à son retour d'Afrique, Karen Blixen a écrit un de ses premiers contes qui l'ont rendu célèbre, des sept contes gothiques, qui racontait cette histoire d'un homme qui met un jeune poète en cage pour le faire devenir un très, très grand poète. Et donc, elle a voulu, quand elle a raconté Thorkil Björnvig, elle a voulu soumettre la réalité aux lois de la fiction. Et ça n'est pas possible, ça s'est terminé en drame passionnel. Et elle a cru mourir. Elle a cru mourir. La seconde partie de sa vie est presque inconnue pour nous. On connaît la Karen Blixen du film. Ce n'est pas tout à fait Karen Blixen telle qu'elle s'est révélée dans la vie, même à l'époque africaine, parce qu'elle n'a eu de cesse de sculpter sa propre légende. Donc, elle a édulcoré beaucoup de choses dans ses mémoires de la ferme africaine qui ne sont pas tout à fait des mémoires. Elle a vraiment voulu en faire une œuvre littéraire. Donc, elle a tout retravaillé. Elle a apporté une réverbération. Elle a eu certaines choses. J'ai choisi de parler de Karen Blixen, notamment au début du livre, à travers le prisme du film. Parce que pendant que je travaillais sur le livre, souvent, on me demandait, mais que faites-vous en ce moment ? Et je disais, je travaille sur Karen Blixen. Et je voyais la perplexité sur les visages. Et j'ajoutais aussitôt Meryl Streep, Out of Africa. Et alors là, les visages s'éclairent. Ah oui, ah oui. Et c'est vrai que sa notoriété en tant qu'écrivain s'éternit. Mais elle existe aujourd'hui à travers le film. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu passer par les certaines scènes du film, non pas pour les démonter, mais pour montrer quelle était la réalité. Voilà. C'est ça qui m'a aussi intéressée. Ce que j'ai aimé en Karen Blixen, c'est ce que j'aime dans tous les personnages que j'ai traités, Dorothy Parker, Harry et Caress, Crosby. c'est que ce sont des personnages qui sont en exil. En exil intérieur et toujours légèrement en marge de la société dans laquelle ils vivent. Et comment font-ils pour survivre, justement, trouver leur place, rayonner ? Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada